Ça fait trois ans que la pandémie a commencé. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un scientifique, peut-être le plus célèbre de son époque, le professeur Didier Raoult. Ce nom vous évoque forcément quelque chose, on a beaucoup entendu parler de lui en 2020 pendant la crise sanitaire, au cours de laquelle il était totalement à contre-courant de la doctrine majoritaire. Naviguant seul entre le scepticisme de ses pères et les bassesses politiques, il a su se faire remarquer par son fort tempérament. Avec un parcours admirable mais un caractère tempétueux, je vous propose aujourd'hui de faire la biographie du professeur Raoult. Didier Raoult est le fils d'André Raoult, qui est médecin militaire, et Francine Le Gendre, qui est une infirmière à Marseille. Il naît le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal, mais rapidement, la famille s'installe à Marseille. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, Didier Raoult était assez mauvais élève. L'éducation stricte qu'il reçoit de son père le pousse à 17 ans, à tout quitter et aller travailler sur un bateau, puis en tant que garçon de café. C'est donc à 20 ans qu'il passera son baccalauréat en candidat libre, et c'est impressionnant parce que c'était un bac littéraire. Moi, je suis un vrai scientifique. Pour vous dire, la médecine, c'était pas du tout sa vocation à la base. Mais il s'inscrira quand même à la faculté de médecine de Marseille, car en fait, ce sont les seules études que son père accepte de lui financer. Il souhaite d'abord devenir obstétricien, mais finalement deviendra infectiologue, et il est officiellement diplômé en 81 à 29 ans. À 30 ans, il se marie avec Natacha Cahine, une psychiatre de l'hôpital avec qui il aura trois enfants. En 1994, il devient même président de l'université méditerranée Aix-Marseille 2. Au niveau professionnel, Didier Raoult a commencé par devenir un spécialiste des bactéries qui causent le typhus, qu'on appelle les Rickettsies. Il est également connu pour ses contributions sur d'autres virus, comme par exemple le Mimivirus, les virus géants, et un plus drôle qui s'appelle le Marseille-Virus. Moi, ça me fait rire. Ces découvertes ont été de nombreuses fois récompensées, mais surtout par le grand prix de l'Inserm, et un prix à la fondation Louis B. Professeur Didier Raoult est décrit comme l'un des meilleurs infectiologues de la planète, selon le point. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Il est d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite. Qu'est-ce qui pourrait bien arrêter cet infectiologue à succès ? Raoult fait partie des 10 chercheurs français qui ont le plus de publications ou de citations scientifiques. Bon, il y a quelques techniques qui permettent de gonfler les chiffres, mais en tout cas, ces publications rapportent beaucoup d'argent. En 2018, il expliquait « je rapporte au moins 11 millions d'euros par an à la PHM ». Je m'a bien ralas. Prétention ou juste valorisation de son travail, je sais pas trop, mais en tout cas, bravo, c'est le moins qu'on puisse dire. Magnifique, chapeau bas. Mais l'aura de ce professeur sera assez rapidement entachée dû à son caractère qui est quand même bien trempé. Et ce, bien avant la pandémie. Déjà, en 2006, petit problème, la Société Américaine de Microbiologie lui interdit de publier quoi que ce soit pendant un an par son manque d'éthique. À la boulette ! Aussi, il se fait remarquer par ses petites accroches assez nombreuses avec le président de l'Inserm, Yves Levy. En fait, Didier Raoul critique vivement que l'Inserm centralise toute la recherche médicale. Chaque fois qu'il veut faire une recherche, ça doit passer par l'Inserm. Et lui, il aimerait avoir plus de liberté dans ses recherches. Et du coup, quand Yves Levy arrive à la tête de l'Inserm en 2014, là, il pète un plomb. Là, il pète un plomb. Parce qu'en fait, Yves Levy, il considère aussi qu'il faut investir des milliards d'euros pour la recherche d'un vaccin contre le VIH, ce que Didier Raoult, lui, il pense clairement impossible. Alors pour lui, c'est de l'argent qui est dépensé pour rien. Mais ça, c'est rien comparé à quand Agnès Buzyn, donc la femme de Yves Levy, arrive ministre de la Santé en 2017. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Là, vraiment, il pète un plomb. Et il dénoncera très fortement ce conflit d'intérêts. En 2017, décidément, c'est une grosse année pour lui, les salariés de l'IHU vont affirmer subir des altercations verbales, des menaces, des humiliations et même des agressions sexuelles. Pas directement du professeur Raoult, mais en tout cas au sein de son IHU. En 2020, le journal Mediapart révèle que des chercheurs ont tellement peur de contredire Didier Raoult qu'ils sont prêts à fausser les chiffres des expériences. Bon, là, c'est quand même à remettre dans le contexte, parce que c'était en 2020, et donc c'était la chasse aux sorcières. Raoult est dans le radar de beaucoup de monde. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Et notamment dans le radar d'une néerlandaise qui révèle fréquemment des incohérences et des erreurs dans les articles qu'il a écrits. Il y a une cinglée, là, qui fouille les 3500 publications que j'ai faites pour savoir si je me suis pas trompé. C'est peut-être pas la meilleure des défenses. En plus de ça, Didier Raoult est climato-sceptique. Oh là là ! Alors là, c'est carrément ennemi numéro 1, vraiment à la limite du blasphème. Brûlé sur le bûcher ! Sauf que lui, quand on lui dit « climato-sceptique », il dit « ok, ça me va ». Quand on cesse d'être sceptique, on a basculé dans la religion. On n'a pas encore parlé du Covid, et vous comprenez là que sa notoriété n'est plus à faire. Tout le monde le connaît, mais au niveau du grand public, sa notoriété viendra avec le Covid. En 2020, le New York Times titrera « Il était une star de la science, puis il a fait la promotion d'un remède douteux pour la Covid-19 ». Pour résumer cette affaire, il a dit en gros qu'il y avait des pronostics très optimistes si on utilisait de l'hydroxychloroquine, qui est un remède pour le paludisme, contre la Covid-19. Complutiste ! Malheureusement, son hypothèse n'est pas très bien reçue par la communauté scientifique, car il leur faut des preuves que Raoult a du mal à avoir. Rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube pour une vidéo complète à ce sujet. Pendant la pandémie, là vraiment, c'est l'heure de gloire pour lui. Il enchaîne les propos à contre-courant. Il relativise la gravité du virus, critique les politiques en matière de dépistage, et se positionne contre le confinement. Il a toujours des phrases un peu choc, un peu ironiques, qui plaisent beaucoup aux réseaux sociaux. Par exemple, il déclare que « confiner des gens infectés qui ne le savent pas, avec d'autres qui ne le sont pas, c'est une curieuse méthode ». Et donc évidemment, un médecin qui parle comme ça, qui se positionne à contre-courant de tous les autres médecins, ou presque, évidemment, ça fait parler, ça plaît beaucoup aux réseaux sociaux, aux médias, tout le monde parle de lui. Il obtiendra même la deuxième place des personnalités préférées des Français, et des personnes iront jusqu'à dire qu'ils font plus confiance à Raoult comme ministre pour la gestion de la pandémie. Malgré ses positionnements à contre-courant, il fera quand même partie des 11 experts choisis par le gouvernement « Les scientifiques ! » pour prendre des décisions sur la pandémie. Mais il n'assistera à aucune des réunions. « C'est nul ». Il déclarera d'ailleurs qu'il n'y a rien de fiable scientifiquement dans ces réunions. D'accord, oui. Et ensuite, malheureusement, c'est le début des problèmes. Il est convoqué un peu partout pour répondre aux infractions qu'il a commises. Maintenant, ça va chier. Notamment pour avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine, sans preuve établie, ce qui peut s'apparenter, en fait, à du charlatanisme. Mais ça va pas, Baptiste ! Qu'est-ce que tu fais ? Il écopera seulement d'un blâme pour sa communication agressive, mais les accusations de charlatanisme et de mise en danger des patients sont écartées. En août 2021, le professeur Didier Raoult décide de prendre sa retraite de professeur. Enfin, peut-être faut-il comprendre qu'il a été plus ou moins poussé vers la sortie. Bien évidemment ! C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un j'aime, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des noms de personnalité dont je pourrais faire la biographie. Évidemment, il faut que ça ait un lien avec les sciences. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt !